Romains, chapitre 6 Que dirons-nous alors ? Continuerons-nous dans le péché, afin que la grâce puisse abonder ? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous, qui sommes morts au péché, encore y vivre ? Ne savez-vous pas, que tant d'entre nous qui furent baptisés en Jésus-Christ, furent baptisés dans sa mort ? Par conséquent nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Christ fût ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, oui certainement nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Car si nous avons été plantés ensemble à l'image de sa mort, nous le serons aussi à l'image de sa résurrection, sachant ceci, que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour que désormais nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ étant ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'a plus d'emprise sur lui. Car du fait qu'il soit mort, il mourut au péché une seule fois, mais du fait qu'il vit, il vit à Dieu. De même comptez-vous aussi vous-mêmes être en effet morts au péché, mais vivant à Dieu par le moyen de Jésus-Christ notre Seigneur. Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel, pour que vous lui obéissiez dans ses convoitises. Ne soumettez pas non plus vos membres en tant qu'instrument d'injustice au péché, mais soumettez-vous vous-même à Dieu, comme ceux qui sont vivants revenus d'entre les morts et vos membres en tant qu'instrument de droiture à Dieu. Car le péché n'aura pas d'emprise sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors quoi, pécharons-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Dieu nous en garde, ne savez-vous pas, qu'à celui à qui vous vous soumettez vous-même serviteur pour lui obéir, ces serviteurs vous êtes de celui auquel vous obéissez, soit du péché jusqu'à la mort, soit de l'obéissance jusqu'à la droiture. Mais que Dieu soit remercié de ce que vous étiez les serviteurs du péché, mais que vous avez obéi du cœur à cette forme de doctrine qui vous a été transmise. Étant alors libérés du péché, vous êtes devenus serviteurs de la droiture. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, car comme vous avez soumis vos membres comme serviteurs à l'impureté et d'iniquité à iniquité, oui certainement maintenant soumettez vos membres comme serviteurs de la droiture vers la sainteté. Car lorsque vous étiez serviteurs du péché, vous étiez libres quant à la droiture. Quel fruit aviez-vous alors de ces choses dont vous êtes maintenant honteux ? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant ayant été libérés du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie sempiternelle. Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.